Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, une délégation exceptionnelle d'athlètes de renom américain a foulé le sol ivoirien pour une visite. Et sous nous, Côte d'Ivoire a rendu hommage à son fondateur, Pat et John. Des machettes, des gants, des brouettes ou encore des seaux, c'est le don offert par la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire à l'Agence nationale de gestion des déchets. Objectif, faciliter la tâche à cette agence pour la gestion des ordures pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Le coût de ce don s'élève à 5 millions de francs CFA. Nous avons pu saisir tout l'enjeu du travail qu'effectue l'ANAGED pour que l'accueil des délégations de tout le monde entier se fasse dans des bonnes conditions. Et donc, nous nous sommes dit que nous aurions apporté une modeste contribution à ce beau travail avec ce matériel pour les aider à faire cette tâche importante. C'est un cadre de vie dont on soit fier. Donc, on est vraiment très content du travail qu'ils font et on a voulu nous associer à notre modeste mesure. Voilà tous les sens de notre présence. En recevant ce lot d'équipements, l'ANAGED compte pleinement jouer sa partition pendant cette fête du football africain. La directrice générale a tenu à appeler les uns et les autres à adopter un bon comportement pendant cette période. Ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est que cette canne qui est placée sous le signe de l'hospitalité soit également la canne de la propreté. J'engage tous les Ivoiriens à être également des ambassadeurs de la propreté. Ces équipements seront répartis sur les différents sites et stades devant abriter la canne 2023. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se déroule du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Ambiance des jours de fête à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La raison ? La célébration de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023 qui se tient du 13 janvier au 11 février 2024. Ici, on célèbre mais on fait mieux en parlant de la contribution importante de la Chambre à la réussite de cette compétition. Sa présence dans les comités locaux d'organisation, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'est attélée depuis plusieurs mois à sensibiliser et former les entreprises afin de leur permettre de saisir les opportunités de la canne tout en offrant des services aux normes internationales. En marge des rencontres qui se joueront, la Chambre se déploie sur des événements tels que Invest in Corugo et Invest in Boakie afin d'accompagner et mettre en lumière le potentiel économique, culturel, artisanal et touristique de ces villes. Le chef de l'État a planté le décor, donc qu'il fasse tout pour nous ramener la Coupe à Côte d'Ivoire. Pour rappel, la canne en est à sa 34e édition et se tient en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois après celle de 1984. Toujours dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, une délégation exceptionnelle d'athlètes de renom américain a foulé le sol ivoirien pour une visite pleine de promesses du 13 au 15 janvier 2024. Durant ces trois jours, Shiné, Ogwu Miki, Lisa Leslie et Crystal Dune, étoiles du basketball et du football, apporteront une touche américaine vibrante à la grande messe du football africain. La résidence de l'ambassade a été le cadre d'un moment unique où les athlètes de la délégation ont partagé des conseils précieux avec de jeunes sportifs ivoiriens. Vraiment, c'est un grand plaisir parce que nous avons passé peut-être de l'enfance à la télé. Aujourd'hui, on les voit devant nous en train de nous raconter l'histoire, le début de tout. C'est un grand plaisir pour nous. Ça nous permet de nous évoluer, ça nous permet de tirer l'inspiration aussi depuis. Parce que nous avons passé de jouer au football au plus haut niveau, donc ça nous permet aussi de tirer cette expérience d'eux et d'être, pourquoi pas, à la même place. Cette interaction inspirante témoigne de l'engagement de la délégation à favoriser l'échange interculturel et à nourrir les aspirations des générations futures. En fait, les relations avec les États-Unis et la Côte d'Ivoire, ce sont des relations de championnants. Et nous avons envoyé les champions américains qui représentent, c'est le conseil du président Biden pour engager avec la diaspora. Et donc, elles sont venues ici et deux de nos trois envoyés, c'est leur première visite en Afrique. Et elle est là pour devenir ambassadeur aussi pour la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Cette visite orchestrée par l'ambassade des États-Unis va au-delà de la simple présence sportive. Elle a pour mission de renforcer les liens entre les communautés africaines, en particulier ivoiriennes, et la diaspora africaine aux États-Unis. 12 janvier 2023, 12 janvier 2024, un an que le groupe Sounou Assurance a pleuré la disparition de son président fondateur, Pate John. Pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, une cérémonie commémorative s'est tenue le vendredi 12 janvier 2024 à Abidjan. Il a été question de retracer le parcours inspirant de l'homme à travers un film. Alors, ça fait un an, jour pour jour, que disparaissait M. Pate John, le fondateur du groupe Sounou. Et c'était important pour nous de commémorer cette icône de la finance, de l'assurance. La cérémonie s'est déroulée en deux étapes. La première étape, c'est que nous avons fait une cérémonie écuménique ce matin. Il y a eu des messes qui ont été faites dans les 17 pays de présence, des séances de lecture de Coran. Et ce soir, il y a un film sur sa vie. On pense que c'est important de présenter qui il était. Il y a certains qui ne l'ont pas connu. Et c'est un film où il donne des messages à la jeunesse africaine. Éminent acteur du secteur financier, Pate John a consacré sa vie à contribuer au développement de l'Afrique par les Africains et pour les Africains. Après des années de durs labeurs au service du développement du continent, il a malheureusement tiré sa révérence le 12 janvier 2023. J'ai travaillé toute ma carrière pratiquement dans le groupe Sounou avec M. John et M. Bas. Et ce que je retiens de M. John, c'est un homme bon, profondément bon, profondément humain. Pour pérenniser les œuvres du fondateur de Sounou Assurance, le groupe a décidé d'instaurer un prix panafricain Pate John. Ce prix qui sera lancé très prochainement vise à reconnaître les mérites des Africains qui travaillent selon la vision de Pate John. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Cet Info et sur www.cetinfo.ci Cet Info et sur www.cetinfo.ci Cet Info et sur www.cetinfo.ci